on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de mes derniers achats donc il y aura du make-up il y aura des cheveux et il y aura du skin care donc si ça t'intéresse laisse parce qu'on commence la vidéo je ne sais pas trop si je peux garder mes lunettes en réalité parce que j'ai l'impression que vous voyez si vous voyez je voulais garder mes lunettes mais ce sera pas possible il faut sachez que il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par nabila j'étais censée être en dobuy mais j'ai quand même fait quelques achats à papa non plus trop 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 de make-up mais beaucoup de skin care et beaucoup de produits pour les cheveux et je vais vous montrer un petit peu tout ça on commence cette vidéo donc par les premiers produits que j'ai reçu en fait je me suis abonnée à la box une box une nouvelle box pour les cheveux très plus bouclés et frisés je vous ai fait un réel ou un réel pardon sur la présentation de la box et les produits de la marque du Raymond Martiniquez qui s'appelle only main box j'ai enfin pu avoir un abonnement de trois mois et j'ai profité pour acheter les produits donc dans la gamme de la box du mois de avril je vois avril mes gens en tout comme ça je ne sais plus ou mars avril mai je sais plus on avait trois produits quatre produits pardon full size pour je ne sais plus trop combien de toute façon j'ai posté un contenu dessus désolé j'ai posté un contenu dessus et vous avez toutes les infos vous avez suffisent d'aller là dessus je mettrai le lien barre d'infos et dans la box vous aviez un shampoing au rasoul comme ça un petit peu génifié vous aviez un masque capillaire énorme franchement 500 millilitres et il en faut très peu vous avez aussi le spray capillaire et le lait capillaire désolé ils sont dégueulasses parce que j'ai utilisé pour ma routine en dessous de ça parce que je sais quand même quoi je fais en dessous j'ai testé ça donc je vous invite à voir le riz pour avoir mon premier avis dessus et de toute façon je vais en retour dans favori boeuf et flors ensuite j'ai je vous ai parlé du je vous ai mentionné le fait que j'ai beaucoup de démangé sur nous au cure sur l'huile et vous aviez été nombreuses à me donner plein plein d'astuces et je vous en remercie moi j'ai cherché la poudre jaune je voulais commander sur le site d'obstbe et sibilette au début j'avais dit non mais finalement je voulais commander mais quand tu vois la livraison pour la martinique pour un sachet de poudre qui coûte déjà 30 euros un peu moins de 30 euros non non ça se fait pas donc donc j'ai cherché des solutions chez moi et j'ai une collègue de travail qui m'avait dit de tester les shampoings et d'une shoulders qui sont très bien pour justement retirer cette sensation de grattage et assigneur la cure sur l'huile et du coup j'ai pu cette gamme que j'ai testé pour la première fois dans cette routine et j'ai bien aimé ça en fait vous frottez quand vous massez bien et tout votre cure chevelu vous avez cette sensation de fricheur sur le cure chevelu et j'aime vraiment bien donc je continue à tester je vais vous faire un retour et je me suis aussi dit que de la 10 il sera peut-être temps que tu retournes aux sources aux bases j'aimais beaucoup faire les diy faire mes propres concoctions des produits et j'avais arrêté j'avais plein d'huile etc j'ai arrêté là j'ai essayé de reprendre et je suis allé acheter ce mois ci à la pharmacie de sainte thérèse des produits de la mac one se présente comme ça donc oui si vous avez la poudre de ringrage je ne sais pas comment ça ici j'ai la poudre de guimauve j'ai toujours entendu ça au bout du démêlage et j'ai pris trois huiles donc j'ai pris de l'huile de ricin j'aime trop l'huile de ricin sur mes cheveux de l'huile de moutarde j'ai aussi beaucoup entendre parler de ça et j'ai pris de l'huile de moringa j'ai testé pour la première fois tous ces produits je continue à tester je vous fais un retour complet c'est juste que l'huile de enfin la poudre de bringrage il ya des petits morceaux que je n'ai pas totalement bien c'est dans ma tête j'ai plus d'ores et bien à vous dire j'ai beaucoup apprécié la poudre de guimauve qui m'a super bien démêlé les cheveux et des filles j'aime trop mais je continue à tester et je vous fais un retour plus complet ensuite on passe à la partie skin care donc je suis à la recherche nouvelle comme cela parce que j'utilise elle à la roche posée je faisais à parler je mets une photo à l'écran et en fait le prix à ne cesse d'augmenter c'est passé de 16 euros à maintenant c'est à 16 euros vous le trouvez à 23 euros ça me saoule ça me saoule donc j'ai testé la inoya etc je sais plus quoi j'ai pas trop aimé parce que ça en fait ça piquait les yeux quand vous commencez à transpirer ce qui est très fréquent parce que je vis en martinique aussi je trouvais que ça faisait un petit peu trop hydratant pour la martinique et du coup ça fait que mon visage brillaient beaucoup ensuite je suis revenu sur oldie but goodie que j'avais j'aimais beaucoup mais je trouvais que ça s'est terminé trop vite c'est la svr spf 50 plus c'est la crème mousse flotteur optique vous savez c'est celle qui va vous venir flouter votre teint et surtout ça laisse un fini matifiant je les mets beaucoup comme je vous ai dit mais en fait compte quand j'ai les racheter je me suis rendu compte que c'est tellement chaud en martinique que c'est plus supportable une crème solaire flutrice enfin matifiante comme ça parce que vraiment les gars mon visage était sec c'était pas agréable donc du coup je m'en suis séparée vous voyez j'ai le packaging mais il est vide je les donne à mon chéri qui lui aussi cherche une nouvelle crème solaire donc je les donne à mon chéri qui lui ça lui convient mieux parce que lui il n'aime vraiment pas cet effet glowy lumineux et tout qu'une crème solaire lui c'est vraiment si ça peut matifier son teint c'est parfait et ça ça lui convient parfaitement pour ma part comme j'ai la peau normale normale à mix mais déshydratée il me faut de beaucoup d'hydratation dans ma peau ça ne fonctionnait pas sur mon type de peau ça ne fonctionne plus sur mon type de peau de ça fait j'ai passé deux commandes une sur boozy shop et ensuite j'ai été découvrir le magasin face and beauty store qui se trouve au centre commercial à la viande à cluny donc déjà dans la commande du shop j'ai pris de la marque micha c'est le aqua sun spf 50 plus je n'ai entendu personne parler de ça en fait il disait que c'était un gel crème solaire et je me suis dit pourquoi pas c'est à base d'eau justement ça va donner l'hydratation nécessaire mais ça ne va pas laisser trop de fini glowy j'espère donc je n'ai pas encore testé c'est neuf mais entre temps comme je vous ai dit j'étais chez face and beauty store parce que ça j'en pouvais plus j'ai été acheter une nouvelle watch me est la plus grande des imbéciles mais je ne regrette pas tout simplement parce que je vous dis juste avant que je ne veux plus acheter la roche posée parce que simplement le prix ne cesse d'augmenter 23 euros je trouve que c'est trop alors que je l'achète à 16 j'achète comme solaire à 32 euros voilà mais pourquoi j'ai les prises parce que justement j'ai été dans mon collimateur sur alors j'ai pas dit c'est la il est tri je crois il ya l'euro nique acide water water sun gel parfait je sais un gel au qui se font à la peau c'est exactement ce que je vous ai décrit c'est ce que je cherche qui est hydratant qui contient huit huit types d'acide hyaluronique et ne laisse pas de fini blanc ça se présente comme ça j'avais entendu c'est la préférée de baiser de cacao si vous la suivez sur instagram et tiktok elle vous donne des conseils beauté peau noire et j'aime beaucoup son contenu et je sais que c'est sa préférée et justement je l'avais vu sur le site de boozy shop mais elle est out of stock quand j'ai passé mon combat comment dit c'est pour ça que j'ai pris celle ci parce que celle ci se rapprochait justement de mais je souhaitais de celle ci et en fait je l'ai trouvé et j'allais payer 32 euros la crème solaire oui je suis un pigeon ambulant mais je dois vous dire que je ne regrette pas je ne regrette pas parce que cette crème solaire est exceptionnel adieu la la roche posée bonjour la hésiterie voilà dites moi si vous voulez un top crème solaire j'aurais bien préféré ça les crème solaire que je préfère un ordre chronologique de la meilleure à la de la moins bonne on va commencer par le pire à la meilleure dites moi ça vous dente je vais noter tout ça toutes les crème solaire que j'ai testé dont c'est mon avis et vous faire une vidéo surtout que en france métropolitaine vous avez bientôt l'été qui arrive je pense que ce serait bon format alors soit sur youtube soit sur un format con ce petit toque astrago ça vous de choisir revenons à celle ci j'aime beaucoup franchement c'est une crème solaire alors je l'ai repris dans le packaging j'essaie d'être un petit peu professionnel je regarde des packaging mais en vrai je les ai déjà utilisés voilà je l'utilise depuis le 3 mai je mets trois en fait vous savez qu'il faut mettre deux phalanges pour avoir l'intégrité moi comme celle ci un petit peu gel à que j'en ai trois et ça me convient parfaitement elle est incroyable elle vaut je ne dirais pas qu'elle vaut 32 euros non elle c'est vraiment trop cher je ne les rachèterai pas chez faisons but storm mais je suis contente de l'avoir testé tu vois j'ai très hâte qu'elle retourne sur le site de bousy shop parce que pour ces 32 euros j'en aurai deux sur le site de bousy shop pas totalement parce qu'en réalité je me suis rendu compte qu'elle est à 18,95 euros et pas à 15 euros comme je l'avais dit vous pouvez voir plutôt précédemment j'attendrai dès que c'est disponible sur le site de bousy shop je rachète et dans la même gamme je cherchais aussi un masque hydratant parce que l'hydratation de ma peau j'ai la peau franchement avec ce carré là je m'en rends compte parce que qu'à l'origine je me suis toujours dit j'ai la peau normale à mixte point que j'ai rien de j'ai pas d'autres préoccupations à part mes imperfections sauf que je me suis rendu compte que je suis partie en france en juillet 2022 que j'avais la peau déshydratée que ma peau me réclamait de l'eau quand je suis en france et c'est la première fois de toute ma vie que cette année en martinique j'ai ce même ressenti de ma peau me redemande de l'eau donc je cherchais un masque et j'ai pris d'autres produits surtout sur cette notion hydratante et c'est toujours la même marque c'est la mer ils ont pris le hyaluronique acid water sleeping masque c'est un masque hydratant qui laisse vraiment ça fait gel à queue et moi j'allais se poser sur un masque de nuit donc je voulais les épouser toute la nuit et j'aime beaucoup genre le lendemain votre peau elle est hydratée comme celle-là elle a bu toute la nuit vous avez comme ça et puis vous commencez à boire de l'eau c'est la meilleure sensation avec j'avais cet effet là je l'étais c'est qu'une seule fois donc je vous en reparlerai bien entendu c'est de la même gamme voilà franchement ce packaging est juste magnifique il m'a aussi écouté 30 euros voilà sachant que qu'on voit je sais pas que vous verrez mais en transparente là il n'y a pas de produit toujours dans la commande boozy shop j'ai commandé aussi donc toujours dans cet idéal de d'hydratation etc alors c'est tout écrit en je sais pas si c'est chinois japonais je ne sais rien là mais c'est la marque piu kian yul et c'est un mist toner et il me semble si je ne m'abuse que c'est un toner hydratant que vous appliquez et tout qui va éliminer va hydrater votre peau et c'est et j'ai pris ça dans un dimanche là je ne vais pas encore l'ouvrir parce que j'ai un le toner de svr pour les peaux des séchés et qui me sauve la peau je mettra la photo si vous n'avez pas ce toner c'est roland que j'avais vu sur instagram qui l'avait acheté et c'est exactement qui selon ce qu'elle a décrit c'était exactement ce qu'il me fallait et plusieurs d'entre vous sur instagram vous m'avez dit franchement tu vas kiffer tout et je le kiffe il est excellent ceci justement il sort ma peau donc ça ce sera le suivant je n'ai cessé de pas trop ouvre le produit parce que ça sert à rien j'ai oublié de vous montrer j'ai eu deux échantillons de la marque is in triche et de moi je suis allé dans le magasin face and beauty store c'est une ampoule nourrissante pour c'est un toner nourrissant en ampoule pour les peaux déshydratées puisque quand j'ai expliqué à la fille elle m'a dit que de tester et sinon d'acheter je n'achèterai pas chez faceman beauty store parce que par contre c'est un petit peu chère je suis contente que ce soit 10 mois maintenant mais ça fait un lot genre pour deux produits j'ai eu 64 euros et ça leur fait un money tu vois mais c'est une bonne alternative si vous ne voulez pas commandé et ensuite j'ai acheté des masques en tissu on va commencer par ces deux sites de la marque garni skin active dans les appareils ce sont les hydra banque si vous n'avez jamais testé ces masques hydratants qui ont été recommandés par danissa maryx et celles qui l'utilisent sur ces modèles avant de les maquiller testé ils sont vraiment superbe hydratant et je les aime beaucoup et ensuite j'ai pris ces trois ces quatre masques là sur le site de boozy shops en fait c'était pas à la division gratuite donc j'ai pris d'abord de la marque claire c'est une marque je crois que pour rien je suis pas sûr en fait c'est dire claire je crois que c'est coréenne oui made in korea et je t'ai beaucoup entendu parler sur pour l'hydratation et aussi l'acné ils ont des produits pépites mais j'ai pris d'abord pour commencer notre masque en tissu hydratant et calmant j'ai pris ensuite de la marque benton le fermentation masque pack donc c'est un masque qui contient des céramides et de des peptides pour mais la peau l'élasticité etc etc et j'ai pris deux marques masques de la marque olika olika un à l'avocat et un au beurre de carité très hâte de tester ça sachant que j'ai plus du tout mes masques action mais je les ai tous utilisés on passe maintenant à la partie make up on va commencer par ceci c'est la fameuse trousse dont je vous ai parlé de la marque charlotte tibéry les gars les filles ont reçu ça un pillard et quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est trop ingénieux alors dès midi oui mais gladys dernièrement tu en achetais une oui je sais dernièrement j'ai acheté celle-ci de la marque une boutique j'aime beaucoup mais le problème c'est que je me suis rendu compte puis je dis à commencer à la tester en fait c'est une trousse de vacances mais quand je vais chez mon compagnon j'amène du make up et en fait je me retrouve à fouiller tout le temps et en fait c'est ça que je ne vais pas avoir à fouiller je veux que chaque chose est une place et je n'arrive pas à trouver un rangement parfait jusqu'à ce que je vois celle ci de la marque charlotte tibéry le truc génial c'est que c'est le même principe donc vous avez les poches vous avez des petites poches et vous pouvez poser votre make up donc vous verrez j'ai déjà mis du make up dedans c'est en fait les produits mes produits quand je suis en déplacement et c'est trop bien c'est trop vous trouvez pas ça génial le fait qu'il y ait ces rangements et tout alors je sais 40 euros la trousse je l'ai eu alors elle était à 40 euros sur le site 40 ou 41 euros sur le site de charlotte tibéry qui vivent en martinique mais finalement je suis aucune boutique je les trouvais à 30 moins cher en tout cas moins de 40 euros en plus j'avais un code promo de 20% dessus mais il devrait pas en martinique alors j'ai pas compris pourquoi la trousse est livrée par martinique ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas pourquoi donc du coup c'est pour ça que j'ai dû passer par un expéditeur et le faire revenir chez moi et je suis très contente parce qu'elle est magnifique et j'ai très hâte de la tester justement tout à l'heure je pars sur mon chéri je vais la tester pour la première fois pour voir ce que je porte vous avez déjà parlé de ça vous allez certainement voir vous aimez le mais gladi sont pas d'étage oui je sais mais c'est pour tous les jours parce qu'il fait super chaud de la marque au dali c'est le vinocroche crème tinté j'ai acheté la tinte 4 pareil je l'ai déjà utilisé plusieurs fois j'aime trop ce produit je vous prépare la revue j'ai entendu que vous ça vous intéressait la revue je vous prépare une revue détaillée etc dessus ne vous inquiétez pas le temps que je continue à tester parce que le produit toujours en cours de test mais pour l'instant je suis fan au vert dit ça ça fait totalement naturel j'aime beaucoup j'ai acheté aussi un taille crayon chez mac et c'est la dernière fois parce que la dernière fois le précédent que j'avais toujours de chez mac je l'avais chez 5 euros je l'achète 14 euros en tout cas moins de 15 euros entre 15 et 15 euros j'ai eu les boules quand elle m'a dit ça franchement j'étais à un cheveu de lui dire madame non redéposez votre truc je veux pas votre mais j'étais déjà là donc j'ai payé mais putain j'avais la rage et j'ai regardé un petit peu les produits mac en martinic notamment les nouveaux grandeurs là dont je voulais tester je sais qu'il faut que les produits coûtent plus cher en martinic mais mac mac en martinic ils sont en train d'augmenter les prix mais à un stade ensuite j'ai acheté une palette vous l'avez vu si vous me suivez sur tiktok et ou instagram j'ai acheté la patrick ta majeure dimension 3 je vous ai filmé un tuto c'est un make up look qu'elle avait je crois la semaine dernière et le tuto arrive ne vous inquiétez pas c'est juste que j'ai d'autres postes qui vont sortir avant mais j'ai pris celle ci c'est une full mat et en fait elle me tente beaucoup vous aimez dire mais gladys tu as déjà la adjinaïa mais je me suis dit à l'origine je me suis dit ça ce serait parfait pour partir en vacances et tout sauf que j'ai vu la vidéo de ce qui de sananas elle a fait un haul des états unis et en fait elle dit que elle a celle ci et ça s'est cassé je suis dégoûté parce qu'elle a dit que oui c'est super fragile n'emmène pas ça en vacances et tout et moi je suis dégoûté parce que je l'achetais dans cette optique voilà voilà c'est pas grave je trouve une autre palette pareil j'ai commencé à la tester elle est en cours de test vous voyez que j'ai un sticker bleu c'est que j'ai déjà fait un look avec ensuite j'ai pris j'étais chez kiko en martinic et j'ai été acheté des shadow stick je vous ai dit plutôt et je vous ai montré dans le dernier crash cette nouveauté que j'ai mis dans la fiche en barre d'infos j'ai acheté trois teintes du long lasting eyeshadow stick parce que j'ai entendu beaucoup de bien donc j'ai pris la teinte 06 46 et 07 la teinte 06 je viens d'avis mais mon produit en refermant le capuchon bravo gladys la teinte 07 juste à côté c'est la plus claire la teinte 46 il existe des versions mattes et des versions shimmery la teinte 46 c'est un duo chrome magnifique trop beau mais j'ai plus que les shimmery parce que ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de stick en mat donc je teste ça et je vous en reparle ensuite une autre fois j'ai acheté un nouveau mascara en fait j'ai été pour acheter le mascara en ras de cils parce que j'en ai marre de mes grosses brosses en ce moment j'ai le size up de sephora que j'avais acheté en france de la dernière fois que j'étais et en fait la brosse est trop grosse pour faire mes ras de cils inférieurs et j'avais aimé cette brosse ce mascara pardon pour les ras de cils inférieurs il est magnifique pour ça voilà pour le haut j'aime pas trop mais pour le bas parfait c'est le un misérable lens mascara et ensuite j'ai pris aussi un mascara bleu parce que j'avais envie de tenter les mascaras coloré je me suis dit why not tu vois et j'ai pris ça je n'ai jamais ouvert je n'ai jamais testé c'est le smart color mascara voilà la teinte bleue c'est la référence 02 ça vous intéresse j'en ai plus de produits à sourcils j'ai ça j'aime pas en fait ça me saoule donc je me suis dit bon ben yannick c'est en martinique je vais aller acheter ça et franchement je me suis rappelé que je regrette je n'aime pas ce crayon je trouve que c'est pas précis en plus j'ai plein ton espesso comme la dernière fois je sais pas pourquoi je le trouve hyper clair par rapport à avant je vais lui prendre la tête noire et même ça j'aime pas la précision j'aime pas l'embout j'aime pas du tout l'embout de ce stick je suis déçue j'aime pas mais bon je l'ai terminé mais c'est déçue de cet achat ensuite on termine par deux commandes donc j'ai fait une commande sur blind bunny je vous ai dit ils avaient une palette qui était discontinuée c'est la sugar and grunge qui est discontinuée parce qu'une autre marque a ouvert l'aura intenté un procès parce qu'ils ont utilisé le mot grunge apparemment le mot grunge est déposé par cette autre marque ce qui n'est pas avéré mais bref pour ne pas se retrouver dans un procès inutile ils ont préféré pardon discontinuer la palette et je l'ai acheté et pour celles qui ne savaient pas blind bunny livre directement martinique mais c'est juste que les frais d'exception ça assez cher et je n'ai pas eu de frais de douane je n'ai aucun souvenir d'avoir appris des frais de donne je pense que non je sais juste que les frais les frais de livraison j'ai quand même payé 17 euros mais 17 euros j'ai quand même eu des économies comme c'était à moins 50% j'étais à je crois qu'elle coûte 46 euros j'étais à 23 euros d'économie donc quand j'ai payé 17 euros de frais de livraison je me suis dit bon la liste a fait 6 euros d'économie c'est pas grave c'est mieux que rien donc je l'ai prise dans ce sens là voilà j'ai très hâte de tester je n'ai pas encore touché je n'ai pas encore touché du tout j'ai très hâte de tester la formule blind bunny parce que j'entends tellement de bien de cette formule et pour finir dans la même commande que j'avais les produits skin care j'achète du make up donc j'ai acheté une teinte de nix fêteur fait c'est cliquer je n'ai pas encore ouvert donc c'est vrai que je ne peux pas vous le montrer j'ai acheté une teinte des butter melt bronzer aussi de nix je vous prépare un contenu dessus sur les réseaux sociaux sur instagram et tiktok donc c'est pour ça que je n'ai pas encore swatché ça sent très bon ça sent sucré j'ai hâte de tester et une tête du made by michelle bronze pod c'est la teinte bec luminos bronzer non c'est pas du tout ça que la tête ça c'est la référence la teinte c'est walnut drip et franchement j'aime trop le packaging alors déjà extérieurement c'est beau mais en fait pour protéger le truc parce que c'est une formule bec ils ont mis jusqu'à celui de la mousse et tout c'est ingénieux pourquoi les marques ne pensent pas à ça pour ne pas casser les produits dans le transport le packaging c'est ça derrière la teinte et ça ressemble à ceci c'est magnifique j'ai hâte de tester on le testera en vidéo sur youtube en crash test nouveauté si ça vous intéresse c'est tout pour ce petit haul make up voilà depuis mes derniers achats dites moi ce que vous en avez pensé dites moi qu'est ce que vous avez hâte que je teste bien entendu vous aurez un crash test nouveauté prochainement je ne sais pas encore quand mais prochainement voilà c'est tout pour cette vidéo je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez vous dimanche pour une nouvelle vidéo